De vous les copains, se termine la matinale de Pierre de Villeneau arrive, ce qui signifie, si on est logique, que c'est l'heure du débrief de la matinale d'hier. Jésus-Marie-Joseph. Comme vous dites Pierre, je vous laisse vous signer, je vous rappelle que c'est juste un mauvais moment à passer, comme dirait avec ce sens de la formule qu'on lui connaît Anissé Mbida, notre spécialiste innovation. On ferme les yeux, on serre les fesses et ça passe. On ne tournera pas autour du pot longtemps, ce matin nous irons droit au but vers l'interview d'Alain Chanfort. Très belle interview que Pierre, qui n'est pas un journaliste qu'on peut museler, a décidé d'attaquer par une question choc. Vous êtes en tournée avec votre nouvel album, Le Désordre des choses, vous serez à Paris au Triannon ce jeudi soir. Comment ça se passe la tournée ? Oui écoutez, pour l'instant ça se passe bien, merci heureusement. Une interview qui est ensuite montée en puissance jusqu'à la question sur Manureva, équivalent radiophonique d'un décrochage en matière aéronautique. Pierre pensait que sa question avait suffisamment de puissance pour porter Chanfort vers une réponse intéressante, mais la poussée étant insuffisante, la question est retombée comme une crêpe, les lois de la physique. L'actualité pour nous tous ce matin, bien sûr, Alain Chanfort, c'est l'arrivée de la route du Rhum, la victoire à un cheveu de Francis Joyon, ça vous rappelle des souvenirs, bien sûr ? Oui, bien sûr, puisque c'était à l'occasion de la première course du Rhum que le Manureva s'est perdu, oui, absolument, oui, voilà. Mais voilà, voilà, voilà ! Mais le meilleur... Ah, qu'est-ce qu'il y a Eva, vous voulez évoquer mon débrief ? Pourquoi vous intervenez ? Parce que d'abord, j'ai écouté hier la matinale de Pierre Devineau et tout était parfait, donc je vois pourquoi vous essayez de faire peur le contraire en disant des sons malhonnêtes, alors que moi, des sons de Mathieu Noël, par exemple, Pierre, j'en ai. Non, non, non ! Et comme c'est les 40 ans de Mathieu Noël aujourd'hui, on va lui faire ça faire, on va lui faire ça faire, parce que c'est parti, comme dirait Mathieu Noël. C'est parti ! Alors là, vous êtes forcément surpris par la tessiture de Mathieu Noël, parce que les auditeurs, ils sont plutôt le bariton élu. J'entends ma chouette. Le bariton élu. Élu évolu. Laissez-moi maintenant vous présenter Mathounet, Pierre. Alors c'est un petit garçon en culotte courte, il s'appelle Mathieu Noël, il devient un peu foufou quand Jérôme Lacroix lui parle d'Harry Potter et vous allez voir que la culotte courte est très serrée. Le tout premier film de la saga est de retour sur vos écrans. Oh ! Oh ! Et Mathounet comme Mathieu Noël sont parfois des garnements, ou si vous préférez, des escrocs. Alors je vais vous expliquer ce matin une de ses astuces radiophoniques les plus secrètes, celle qu'il a surnommée la technique du « Ah ! ». C'est simple, quand il est perdu, il dit « Ah ! ». Merci Véronique Ovalde d'avoir été avec nous ce matin, si tôt. Il est 6h25, Mathieu Noël. Ah ! Debout les copains, continuez ! En général, je ne sais pas que j'ai pas trop mangé, j'adore le travail. Ah oui ? Oui ! Voilà Mathieu Noël ! C'est le bonheur absolu de travailler avec vous, je voulais vous dire que dans la jungle des médias, vous êtes un primate attendrissant, attachant, parfois sauvage, mais toujours sincère et qui met toujours la banane. Alors départ pour la jungle pour retrouver le vrai Mathieu Noël. Je vous en prie C'est simplement la joie de vivre C'est un hommage à Thierry Roland Merci pour tout, joyeux anniversaire Mathieu, trois mots pour témoigner votre émotion d'avoir 40 ans Récoré de jazz, hotchoc sexe Voilà, je crois que ça fait 4, mais merci quand même Bravo, merci pour cet hommage Et bravo, et bon anniversaire Mathieu Merci Pierre Merci d'avoir regardé cette vidéo !